Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h23, on n'est pas forcément d'accord en ce vendredi matin avec Nicolas Deménac et Guillaume Roquette. Bonjour, merci à l'année à l'heure d'être avec nous. Je vous propose tout de suite de faire le point quand même sur la situation du président Macron. Il est objectivement en difficulté. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une pareille crise d'image, Nicolas Deménac ? Écoutez, Stendhal avait décrit le phénomène de l'amour en l'appelant la cristallisation. C'est pareil en politique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on trouve toutes les qualités aux personnages auxquels on adhère. On a connu ça, sauf qu'après, il vient la diabolisation et toutes les contradictions, tous les manquements, tous les dysfonctionnements arrivent, se coagulent d'une certaine façon. On le voit très bien d'ailleurs avec les images de Macron qui sont dans tous les journaux. C'est toujours les mêmes images depuis un mois, deux mois, trois mois qui montrent un Macron accablé. Même la une d'ailleurs du Figaro Magazine le montre comme ça, très préoccupé. Moi j'ai un Zemmour cette semaine. Non, mais la semaine dernière. On dirait Francine Atra. Non, ce qui fait que tout ce qui n'a pas marché, tous les dysfonctionnements, l'absence de résultats, la désorganisation de la majorité, la distance. Un excès initial suit un autre excès. Exactement. Ça veut dire donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir ce qui se passe exactement, quelles sont ses faiblesses, elles sont grandes, mais que ce n'est pas terminé. Oui, mais la politique, ce n'est pas seulement le vent qui tourne et des gens qui arrivent plus ou moins bien à faire bouger le bateau. C'est aussi une réalité électorale. Il y a un truc qu'on a juste oublié. C'est que le 23 avril 2017, au premier tour de la présidentielle, il y a deux Français sur dix, deux sur dix qui ont choisi Emmanuel Macron. Les autres, ils ont voté pour un autre candidat ou ils se sont abstenus. Alors effectivement, pendant un an, avec l'extraordinaire nouveauté, modernité qu'il représentait, avec aussi une part de rêve, parce que cet homme nouveau, on se disait qu'il allait remettre la France en route, qu'il allait régler la crise économique. Ça a un petit peu effacé cette réalité électorale qui est un socle qui est extrêmement limité. Et donc aujourd'hui, on revient dans le dur. Ce n'est pas un trou d'air, à mon avis. Ce n'est pas un accident de parcours qu'a Emmanuel Macron. C'est un retour au réel après une année qui était un petit peu hors sol, on va dire. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire en ce moment, c'est que l'une des critiques principales, il y a de nombreux motifs, et avec n'importe quel président, de se plaindre, si je puis dire. En plus, c'est un sport très français. Mais on s'interroge sur son manque d'humilité, sur une certaine suffisance. C'est assez étonnant comme procès, alors, est-il procès d'intention ou pas ? Et comment réagissez-vous à ça ? Et comment le percevez-vous ? Guillaume Roquette. Oui, parce que, souvenez-vous, l'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle, c'était quelqu'un qui rassemblait. Il y avait un vrai engouement chez les Français, même si, effectivement, électoralement, ça pouvait apparaître limité. On avait l'impression qu'il voulait réformer le pays, qu'il voulait le bousculer, mais il voulait le faire avec les Français. Alors que là, on a le sentiment qu'il va réformer le pays malgré les Français, ou presque contre les Français. Dont il dit, ce sont des Gaulois, ils sont réfractaires au changement. En fait, on a le sentiment que peut-être, Emmanuel Macron n'était pas suffisamment endurci pour pouvoir vivre sereinement les difficultés. Et que donc, il s'isole. Qu'il n'était pas préparé à la fonction, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, parce qu'on n'est jamais préparé à cette fonction, parce qu'elle est unique. Mais on va dire qu'il n'avait pas eu l'habitude de souffrir, parce que tout lui avait réussi jusque-là. Non, mais il y a une loi de la Ve République, quand même, qui fait que, au fond, le président de la République qui arrive, et surtout quand il doit réhabiliter la fonction, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec un certain talent, prend de la hauteur, tellement de hauteur qu'il est aspiré, et par la politique étrangère, et par la nécessité, justement, au fond, de redonner de la force à la France et à sa fonction. Or, prenant de la hauteur, on a eu l'impression, il a donné l'impression, au fond, effectivement, qu'il tournait le dos à la province, lui qui vient de la province, qu'il tournait le dos aux Français, lui qui était l'homme de la confiance, de la bienveillance, de l'écoute. Tout d'un coup, il est apparu sourd, sinon, et même peut-être aveugle par moments. Je veux dire, tout s'est inversé, tout ce qui était en positif, c'est inversé. Mais est-ce que Jupiter est revenu sur Terre ? Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas d'entendre dire, je suis à l'écoute des Français. Le terme revient quasiment à chaque interview qu'on entend. Oui, il est bien obligé, et c'est pour ça que je dis que l'histoire n'est pas finie. Même le grand Charles, Charles de Gaulle, a connu, lui aussi, des trous d'air et des moments de diabolisation comme ça. Il n'est revenu que par une initiative très forte qu'il avait été prise, qui était de faire voter par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel. Et tout d'un coup, ça avait rebasculé en sa faveur. Donc, même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, aussi a connu des trous d'air et a pu revenir à la faveur d'une crise mondiale. Mais Nicolas Sarkozy avait un talent pour dire, j'ai changé. J'ai changé, il changeait tous les six mois. À la fin, ça a lassé, mais pendant un certain moment, ça a pris. Donc, il est dans cette phase-là, Emmanuel Macron. Encore faudra-t-il qu'il traduise et qu'il retrouve le sens du roman qu'il nous racontait précédemment. Cette semaine, remaniement ministériel, on n'en parle pas parce qu'il ne s'est pratiquement rien passé. La crise, c'était le départ de Hulot. Non, on est d'accord. Ce n'est pas très sympathique pour François de Rugy, mais c'est vrai qu'on va dire qu'il n'y a pas eu de nomination de personnalité très forte. On appelle un remaniement technique, ça n'a rien de désagréable pour M. de Rugy. Oui, absolument. Mais ça, en soi, c'est une information. Parce que ça veut dire que l'Emmanuel Macron qui nous surprenait, qui allait chercher des gens qui étaient différents, qui éventuellement venaient du camp d'en face, qui étaient des personnalités fortes comme Nicolas Hulot, ça aussi, ça a disparu. Mais vous me dites quoi ? Qu'il fallait qu'il aille plus loin dans son remaniement ? Non, je pense que de toute façon, on ne peut plus compter sur des recettes ou des surprises pour remettre les choses en place. Encore une fois, je pense que maintenant, Emmanuel Macron, il va être jugé, on va dire, sur son empathie, sa capacité à faire comprendre qu'il est à l'écoute des Français, et puis les résultats. Parce que c'est ça le fond aussi, c'est que les Français, on leur demande sur quoi ils sont préoccupés. Ils disent qu'on est préoccupés par le niveau du chômage, par l'immigration, par l'islam. Là, il n'y a pas de résultat, et ce n'est pas anormal, parce qu'on n'est qu'au bout d'un an et demi, à peine. Mais le danger, c'est qu'Emmanuel Macron appuie sur le frein, maintenant, en se disant, attention, je ne bouge plus, sinon je vais être davantage impopulaire. Or, il a commencé à faire des réformes courageuses, il n'est pas allé au bout, en particulier sur la dépense publique, et s'il s'arrête en chemin, il aura tout perdu. Non, deux choses. Un, d'abord, l'opposition reste dans les choux. On ne profite en rien des difficultés du pouvoir, pour l'instant en tout cas. Aucune personnalité n'apparaît, aucun programme, aucun projet ne se dessine, aucune alternative même ne s'affirme. Ça, c'est le premier point. Le second point, on voit bien qu'il tente et il reprend la main un certain nombre de réformes, de plans de pauvreté, les réformes de la retraite, de l'assurance maladie, etc., vont venir dans les semaines qui viennent. Donc, il reprend la main. Le problème, c'est qu'il doit reprendre la tête aussi. C'est-à-dire qu'on attend de lui, au fond, plus que ça. Ce n'est pas de l'Édouard Philippe qu'on veut. C'était une erreur fondamentale d'avoir fait commencer la rentrée par Édouard Philippe, qui nous a fait une rentrée à la techno où on ne voyait plus que squelette et qu'il ne restait que les arêtes à la fin du budget. Les arêtes, on s'étrangle avec. Donc, il faut quelque chose en plus. Et s'il ne nous apporte pas ce quelque chose en plus, la reprise en main, ça ne suffira pas. Vous réclamez quoi ? Du supplément d'âme ? Oui, c'est du supplément d'âme. Mais aussi, la politique, c'est un récit. Il l'avait très bien compris dans la conquête du pouvoir. La politique, c'est un récit, mais ce sont des sacs. Mais j'y venais, et il doit s'articuler. Quand les résultats ne sont pas là, il faut qu'il vienne nous expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Vous avez eu une explication, vous, pourquoi il y avait comme ça cette différence ? Non, vous avez raison. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et malheureusement, les tergiversations autour du prélèvement à la source ont été l'exemple symbolique de ça. Effectivement, il ne faut pas confondre l'assurance et l'arrogance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un difficile d'engagement aujourd'hui chez le Président. Merci infiniment l'un et l'autre. Nicolas Doménac, Guillaume Roquette. Guillaume Roquette, vous dirigez le Figaro Magazine. En une, cette semaine, Éric Zemmour. Son histoire de France. Très belle photo, n'est-ce pas ? On dirait Sinatra quand il avait 40 ans. C'est incroyable. Il se trouve qu'Éric sera avec nous lundi matin pour nous parler de son livre qui paraît et qui est évidemment un événement d'édition. Merci à tous les deux. Très bonne journée et très bon week-end.